bonjour à tous bienvenue sur la chaîne bokeh dans cette vidéo je vais vous présenter une amélioration de la fonction ajouter une boîte dans le magasin thème pour cette vidéo je vais utiliser le site du centre de documentation de sciences po grenoble là je suis déjà connecté en administrateur donc j'ai la console d'administration qui est disponible ici et j'ai la fameuse fonction ajouter une boîte dont il est question dans cette vidéo nous avons commencé par regrouper certains dossiers ensemble donc site menu et recherche sont maintenant agrégés ainsi que sitothèque et rss nous avons également changé certaines propriétés par défaut au niveau des rendus disponibles donc on est repassé sur ce que vous utilisiez le plus souvent et on les a mis directement disponibles dans la fonction ajouter une boîte l'autre nouveauté que vous pouvez remarquer c'est que ce ne sont plus des icônes mais ce sont des images représentant ce que peut donner le carousel ou la boîte avec ce paramètre là l'autre nouveauté c'est le bouton aperçu qui va vous permettre de visualiser en temps réel à quoi pourrait ressembler ce kiosque en tout cas cette boîte d'articles directement sur votre site donc là je suis sur une boîte d'articles voilà en mode gris à quoi ça pourrait ressembler sur mon site l'autre nouveauté concerne le ajouter une boîte en dessous donc c'est le bouton qui vous permet de placer directement une nouvelle boîte en dessous de la boîte sur laquelle on clique donc là je vais cliquer sur ajouter une boîte en dessous de nouveauté et on voit que j'ai un dossier dupliquer nouveauté qui apparaît il me permet tout simplement d'ajouter en dessous de nouveauté la même boîte donc nous allons essayer et on voit ici qui nous a ajouté donc une boîte de notice qui s'appelle nouveauté qui m'a sélectionné le même panier donc c'est aussi très pratique pour garder notamment le rendu le style ça évite de tout devoir recoucher et tout devoir configurer voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt sur la chaîne bokeh